voilà je vous propose avant tout de dépoussiérer le le tableau avant de le retravailler la photo qui me sert de support que je détoye un peu la photocopie que j'avais à lise en couleur et ensuite pareil vous faites un passage de chiffon pour relever la poussière sur le tableau après autre chose vous prenez votre palette qui a déjà qui a déjà pas mal servi voyez c'est assez couvertes de monticules de couleurs qui ont séché vous prenez un petit peu d'acrylique de l'acrylique blanche vous ont disposé sur votre palette ça peut être aussi de la peinture en bâtiment enfin de la peinture pour peindre pour peindre les murs de l'acrylique quelque chose qui blanchisse qui blanchisse votre toile votre pardon votre palette vous prenez un chiffon si nécessaire vous humectez un petit peu avec un peu d'eau votre chiffon vous continuez l'opération voilà ainsi de suite vous disposez un peu d'acrylique un petit peu d'eau et on se retrouve dans un petit moment pour la suite je trempe un petit peu mon chiffon là dedans dans ce petit récipient en verre et ensuite je continue l'opération voilà ça permet d'utiliser votre palette en quelque sorte sans être embêté par toutes les couleurs qui sont déjà sur la palette et qui gênent au bout d'un moment quand on va avoir une couleur assez précise ça c'est c'est la méthode des paresseux quand ils veulent pas gratter nettoyer leur palette c'est toujours un moyen utile après évidemment le temps que ça sèche un petit peu voilà on va sécher assez rapidement comme si de la peinture à l'eau c'est de l'acrylique ça sèche vite voilà c'est pas génial mais déjà vous avez un peu un repère pour disposer vos couleurs quand on parle de paysages on parle d'arbres d'herbes etc et que ça aide toujours d'avoir du vert sur sa palette évidemment voilà vous voyez une palette très très réduite alors le vert en question c'est j'ai pris de la marque Blox un vert qu'ils intitulent vert la morinière c'est un l'intermédiaire entre un vert clair et un vert foncé voilà et je le place ici le temps que j'ai disposé mes couleurs déjà l'acrylique que j'ai déposé au début pour neutraliser toutes les teintes a déjà bien commencé à sécher mes godets à l'huile dans le jargon on appelle ça aussi des pinceliers il fut un temps on appelait ça des pinceliers dans certains ouvrages de technique de peinture alors moi je mets en dessous pour caler parce que la pince des fois est un peu lâche alors je cale avec un vieil essuie-tout je le dispose ici ça me permet aussi de si besoin d'essuyer mon pinceau sur cet essuie-tout en plus du traditionnel chiffon vous voyez le chiffon ici que je pince j'enroule légèrement juste ici enroulé autour de mon index comme ça le chiffon est enroulé juste un petit peu autour de l'index je prends la palette avec le pouce dans l'orifice adapté ici juste comme ça et je pince légèrement avec les trois doigts de ma main gauche légèrement ici après autre geste important à avoir au début ça fait un peu c'est un peu gênant il y a toute une gestuelle à laquelle on n'est pas habitué mais au fur et à mesure au fur et à mesure vous y ferez je vais chercher je vais chercher mon récipient en pinceau je vais le je prends quelques pinceaux que je place avec mes trois doigts vous voyez que ici je les pince ici avec mes trois doigts ici je les tiens comme ça voilà vous voyez l'étude de la palette comme elle est étudiée pour que les pinceaux puissent se poser ici sur cette partie qui a été creusée vous pouvez encore en prendre d'autres voilà avec ce geste lorsque vous saisissez les pinceaux pour les égaliser vous les appuyez ici sur votre palette sur votre bras ou votre genou vous descendez et toujours pareil avec votre majeur vous les tenez vous remontez un peu à nouveau voilà vous saisissez tout l'ensemble et vous fixez voilà comme ceci avec un des trois doigts de la même gauche ça peut être pour les plus habiles qui ont des doigts assez grands ça peut être l'auriculaire ça peut être l'annulaire ou ça peut être les trois doigts d'un coup comme ceci voilà si vous êtes gêné par rapport à la peinture que vous ne voyez pas trop bien vous baissez légèrement votre bouquet de pinceau et vous pouvez commencer à travailler voilà alors maintenant que vous avez votre palette presque prête vous allez prendre ce qu'on appelle dans le jargon du médium que vous allez déposer dans votre godet à médium c'est à dire que c'est le fluidifiant qui va vous permettre de d'étaler votre peinture sur la poêle voilà alors globalement c'est un petit mélange que je confectionne avec du médium déjà tout pris à l'emploi du médium du commerce sous l'appellation de médium transparent médium liquide pour peinture à l'huile vous fluidifiez un peu moi je l'utilise un petit peu de façon un peu sérupeuse mais c'est un mélange d'essence de tarbenthine et de médium liquide prêt à l'emploi que l'on voit dans le commerce dans les produits spéciaux pour beaux-arts on va se rappeler ici et on va démarrer alors là je je prélève un peu de blanc un petit peu de blanc Si la peinture est trop tirante, qu'elle est trop collante sous le pinceau, vous prenez un petit peu, vous trempez un peu votre pinceau dans le médium, ensuite vous diluez votre peinture sur la toile même, à nouveau vous reprenez du blanc, et vous prenez un bleu ce bleu qui est un bleu cyan, un bleu ceruleum, un petit peu de médium, vous mélangez à nouveau, dans votre blanc, et vous peignez ainsi en essayant de rendre la surface le plus lisse possible, sans trop trop non plus vous attarder, il ne faut pas que ça soit non plus hyper léché, ça éventuellement vous pouvez le faire après. Alors j'ai mis un peu de rouge parce que, comme à l'origine c'est un bleu outre-mer qu'il faudrait en réalité mettre, pour le ciel, moi comme je dispose d'un, là, je l'ai fait un peu exprès pour vous montrer un peu la façon de faire, je mets du bleu ceruleum, que je teinte avec un peu de rouge, afin de me rapprocher du bleu outre-mer, mais le bleu outre-mer éclairci en blanc est beaucoup plus lumineux, sachez-le, là, ça va me donner un bleu très rapproché du bleu, du bleu ciel, du bleu ciel réel, mais il aura quand même une certaine coloration un peu grise, ce ne sera pas aussi flashy qu'avec un bleu outre-mer et du blanc. Je prends ici, je le reporterai là, on va poursuivre ce tableau de telle façon que je vais procéder pour une ébauche et ensuite revenir dans le détail. Je vous avais montré dans les précédentes vidéos qu'on pouvait, à partir de la partie blanche, travailler déjà dans le détail, ou dans un détail déjà assez prononcé, il va pour faire disparaître en quelque sorte le blanc du tableau, de ce blanc de la toile. On va terminer ça, comme étant une ébauche, des mises en place de teintes de couleur. Je vais prendre maintenant la pose nécessaire pour mettre du blanc. Je peux même travailler en transparence, à part de ce qui a déjà été fait. Et à nouveau, je pense que ce sera bien homogène, revenir dans le détail. Je vais revenir sur le blanc à nouveau. Je vais faire en place avec mon défil. Je vais faire en place. Voilà. Je vais faire en place un mélange. Le blanc à nouveau... Il yit. Il yit. Il yit. Il yit. Alors moi je vous conseille le blanc de zinc qui est un blanc très fluide pour les mélanges. Pour exemple quand on fait le bleu, vous posez un peu de couleur bleue au départ du tube, vous avez votre couleur bleue, vous voyez comme ici, je vous le montre ici, et par dessus vous mettez votre blanc qui est un blanc très fluide. Ce blanc de zinc qui est très utile dans les mélanges. Contrairement au blanc de titane qui lui est beaucoup plus épais, ça va vous donner une épaisseur. Et surtout le blanc de zinc s'utilise en couches assez minces parce qu'il a une tendance à sécher moins vite. Donc je vous le conseille pour les mélanges et l'écarnation quand on fait un portrait et surtout dans toutes sortes de mélanges, il est parfait. Toujours pareil, j'en prélève à nouveau un peu de médium liquide, du godet métallique, je le mélange avec un peu de blanc à nouveau. Et je reviens sur la couleur bleue que j'ai disposée de façon un peu brusque, un peu sans prendre beaucoup de précaution. Parce que même, vous voyez, si vous peignez à côté, comme vous voyez ici, si vous peignez à côté, par dessus, par la transparence, vous conservez le travail qui a été fait déjà. Voilà, qui a séché, vous vous trompez, hop, vous peignez là, ça ne serait rien, vous reviendrez avec votre marron après, et vous pourrez reprendre le tronc de l'arbre. Voilà, à nouveau, un peu de médium, voilà, un peu de médium ici, hop, et un peu de bleu. Votre bleu, vous observez un peu votre modèle, allez, vous le passez là, vous voyez comme il est fort, il est trop trop fort. Vous prenez à ce moment-là du blanc, du zinc. Comme votre pinceau est un peu gardé de médium, mais déjà un peu liquide, il fluidifie la peinture, la couleur blanche, et par dessus, vous posez votre blanc de zinc sur le bleu, qui était très puissant au départ, et qui n'était pas adapté pour faire un bleu ciel. Là, vous l'avez ici. Au-dessus, je reviens pour le rouge que j'avais installé, et voilà, à nouveau, je vais dans le bon travail. Alors, vous observerez, au bout d'un moment, quand vous peignez, que les couleurs, ce qu'on appelle, il y a un jargon qui s'appelle, des couleurs, qui dit que des couleurs, euh, ap, qu'en quelque sorte, elles absorbent, au bout d'un moment, la toile absorbe le médium, elles deviennent tirantes, collantes, surtout si vous vous diluez avec de l'essence de térébenthine, qui est elle-même très chargée en résine, et qui va augmenter cet effet collant, comme on dit dans le jargon aussi, technique colloidale, c'est-à-dire très, très, très glutineux, ça va être, ça va tirer de plus en plus, et ça va donner à votre peinture à l'huile un aspect beaucoup plus brillant, beaucoup plus lumineux, et donner à votre pâte pecturale une consistance très moelleuse, très riche. Là, on revient sur la partie basse des branches, à l'attache du tronc, on voit qu'on revient à nouveau ici. À nouveau, vous prélevez du blanc, et vous revenez ici pour éclaircir. Vous voyez, votre matière devient beaucoup plus moelleuse, beaucoup plus butyreuse, qui est la consistance du beurre, et en séchant, elle donne cette caractéristique très moelleuse de la peinture à l'huile, et au séchage, très... sous forme d'émail, quand elle sèche, elle devient comme une consistance émaillée. Si vous voulez à nouveau réajuster, que c'est trop rouge, trop rose, vous reprenez un peu de bleu ici, vous voyez, comme je fais, je pique un peu avec mon pinceau, et je dispose d'un peu de bleu ici. On va rester dans cette approche, sans trop rentrer dans la précision des couleurs, pour l'instant. Si quand tout sera terminé, que vous pourrez ensuite revenir sur la toile avec davantage de précision, davantage de détails. Voilà, à nouveau, et ainsi de suite, je poursuis l'opération pour cette partie droite de la toile. un peu de médium, un peu de bleu, voilà, et je ne m'embarrasse pas, je peigne ici, voilà, je reviens, je tire mon bleu ici, je tire mon bleu ici, je tire mon bleu ici, je tire mon bleu ici. Je tire mon bleu ici, je tire mon bleu ici, je tire mon bleu ici. Vous voyez, à nouveau, je reprends le bleu ici, et je reviens là. Et je reviens là. Ils sont me souciés de l'exactitude du bleu du ciel, et je tire mon bleu, je tire mon bleu très sombre. qu'ensuite, j'atténue avec le blanc de zinc, ici, voilà, j'en prélève même comme si c'était avec une cuillère, j'utilise mon pinceau de cette façon, et je pose mes teintes, voilà, ici, ma teinte claire du blanc. Toujours pareil, médium liquide, déjà préparé à l'avance dans un flacon, je prends du bleu, ici, et je peins sur la partie blanche de la toile, sans trop revenir non plus ici, c'est pas la peine, c'est déjà fait, vous vous embêtez pas à y revenir, à nouveau, un peu de médium, voilà, et le médium, n'oubliez pas que ça a rempli fluide la pâte colorée du tube, voilà, ici, et je reviens là, vous effrayez pas, c'est très sombre, c'est un bleu toujours, mais nous en sommes toujours à l'ébauche. Alors quand il y a déjà pas mal de médium posé sur la palette, c'est pas la peine de reprendre, vous en avez déjà un peu autour de votre peinture bleue posée sur la palette, donc, il est inutile à nouveau de tremper, de trop rendre liquide l'ensemble, voilà, un petit peu de médium à nouveau, hop, ça vous voyez, vous le sentez au bout d'un moment, quand la peinture devient trop collante, ça tire trop sur la toile, vous la fluidifiez avec le médium, je prélève, comme avec une cuillère, mon blanc, ici, et je le pose sur le bleu. Ce bleu, en quelque sorte, qui est peint ici, va me servir d'une, ce je peux dire, d'une, d'une palette secondaire, pour aller, par exemple, retirer de la peinture en excès, et la disposer ici, sur des parties qui n'ont pas été peintes encore. Vous voyez, hop, je fais comme ce geste-là, un peu de truelle, pour ramasser un peu la peinture, et revenir ici, et là, je peux à nouveau la modifier avec un peu de médium, que je prélève ici, à nouveau, un peu de médium, et un peu de blanc de zinc, que je dispose, dans ce mélange, nouveau. Alors, vous voyez, je suis assez peu soucieux de bien suivre le découpage du paysage, après, ce sera le cas, quand j'y reviendrai, je serai beaucoup plus minutieux. Voilà, toujours pareil, vous reprenez, s'il y a beaucoup d'empattements, en quelque sorte, que votre couche est un petit peu épaisse, vous reprenez ici de la peinture, et vous la disposez ici. Alors, un peu de médium à nouveau, du bleu, que nous allons placer là. Vous amincissez la couche de bleu pour vous rapprocher du feuillage, parce que si vous passez votre couche de bleu trop épaisse sur le feuillage, vous allez le couvrir trop, vous voyez, alors, vous la diluez, vous la faites tirer jusqu'ici, vous la rendez transparente, vous revenez vers votre bleu d'ici, à nouveau, vous passez votre brosse un peu, vous voyez, vous la frottez, en quelque sorte. En quelque sorte, c'est carrément ça, vous frottez, de telle sorte que vous conserviez le feuillage. un petit peu de médium encore, voilà, genre pareil, opération, qu'on répète, de façon assez fréquente. Un petit peu de blanc. Ça a l'avantage de ce blanc de zinc, de vous rapprocher de votre feuillage, sans le couvrir. Si vous utilisiez du blanc de titane, qui est très couvrant, déjà, il faudrait beaucoup amincir la couche, on l'a dit long, et par frottement le fer, mais, avec le blanc de zinc, c'est un, une facilité supplémentaire, de sa, de par sa, sa transparence. À nouveau, voilà, sur votre palette, vous prenez, et voilà. Ça, on va rester dans cette partie droite du tableau. Vous avez ici des nuages de différentes sortes, que vous pourrez reprendre, ultérieurement. Alors, maintenant. Pour imiter, un peu plus, le bleu outre-mer, si vous avez, un jour, une panne de bleu outre-mer, que vous n'avez que du bleu, céruléum, avec votre blanc, votre bleu de céruléum, et une pointe de rouge, ou du rouge carmin, clair, ou un rouge qui tire vers le rosé, pour obtenir, en quelque sorte, une couleur qui se rapproche du violet, très, très atténuée. Vous travaillez comme ça. Et vous avez une teinte, un bleu, un peu plus rougeâtre, que le bleu d'outre-mer, que le bleu de céruléum. Donc, votre bleu va se rapprocher du bleu d'outre-mer, qui aura été éclairci par le blanc. Alors, là, vous avez un effet de, un peu rosâtre sur les nuages. Vous le réalisez. Le peintre, le peintre David, qui s'est vissé dans les, à l'époque du premier empire, disait que, il faut que le, que l'ébauche soit au plus près de l'oeuvre terminée, que les couleurs de l'ébauche, soient quasiment les mêmes que celles qui seront, ensuite, posées au moment des touches finales du tableau. Alors, en respectant un petit peu, on n'est pas des, on n'est pas des David ou des Léonard de Vinci, mais, on va quand même garder en mémoire les aides des maîtres anciens. Et, voilà, je dispose mon rose, ici, qui est ce rose-là, qui est beaucoup plus clair, mais, pour l'instant, et, toujours pareil, médium, et, un peu de rose. faites attention de ne pas mettre trop trop de rouge, restez dans un, un peu de rouge, pas trop trop fort, pour ensuite, pouvoir rester dans le, un peu de médium, du blanc, du rouge, du rouge. aussi, un peu de médium, du bleu, de la pierre, tu ne peux pas, du bleu, de la pierre, de la pierre, en nouveau du blanc, que vous diluez avec un peu de médium. Et vous allez prendre un peu de bleu ici. Un peu de bleu. Et là, vous allez dessiner le motif du nuage rose. Ici, le nuage qui est éclairé par un certain rayonnement de la lumière solaire. Vous restez là. Ici. Un peu de bleu à nouveau. Même assez fort, peu importe. Vous pourrez l'atténuer. Juste un instant, j'arrête. Pour maintenant vous montrer, probablement ce que vous connaissez déjà, mais pour voir la différence dans l'utilisation des bleus, je vais donc prendre... Alors, prenez un peu de bleu. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Non, je ne veux pas être approximatif. Alors, je vais chercher ce qu'il faut. Voilà. Alors, vous prenez du bleu outre-mer. Vous disposez toujours pareil. Les couleurs les plus claires qui vont vers le blanc à droite, les plus sombres, ou qui se rapprochent des plus sombres sur la partie gauche. Voilà. Voilà. Ceci pour vous montrer que vous obtenez immédiatement l'effet de bleu ciel, avec le bleu outre-mer et le blanc, sans vous embêter. Et en cas de dépannage, vous utilisez la méthode que je vous ai indiquée tout à l'heure, avec le bleu de ceruleur, mais le rouge et le blanc. Plus le blanc pour éclaircir. Vous voyez, voilà. Voilà la différence. Parce que vous avez tout de suite une teinte adaptée, et que vous pouvez éclaircir. Après, avec le bleu de blanc. Vous reprenez un peu de médium. Toujours pareil. Un peu de blanc. Et voilà. Merci. Vous partez de l'application de la peinture. Vous voyez, au rose, violet, c'est ici. Et doucement, vous poussez par la partie qui n'est pas peinte. La partie de la toile non peinte. Vous tirez en quelque sorte. Vous voyez, je tire ma couleur vers la partie de la toile qui est blanche. Pour la couvrir. C'est le geste le plus précis pour couvrir. Comme vous avez une couleur un peu légèrement rose nacrée, vous les introduisez. Mais alors, de façon infime, vous voyez, un peu de jaune. Vous piquez à peine votre dépôt de peinture jaune. Et vous le disposez ici pour vous donner une couleur légèrement orangée. Et puis, vous piquez à peine, vous piquez. Et vous revenez ici. Voilà. Même si votre résultat est verdâtre, c'est parce qu'il y a du bleu dans vos poils de pinceau, ça vous donne déjà un repère pour ensuite faire ce nuage en question. Alors, on y revient avec du bleu foncé, outre-mer, que vous disposez ici. Vous essayez de suivre au plus près le motif de ce nuage. Vous voyez, il est ici, ce nuage. On y reviendra après. Vous prenez votre bleu, outre-mer, ici, à peine, à peine, vous en prenez. Et vous revenez à nouveau sur ce nuage. Vous travaillez ici. Si vous avez trop de peinture ici, comme c'est trop sombre, ça sera votre deuxième palette. Vous prendrez de la peinture bleue ici, et vous la déposerez ailleurs. Pour commencer à éclaircir. Et ça vous donne le loisir de mieux éclaircir votre application de bleu. Voilà. Vous la triturez un peu, et vous revenez une fois ici. Voilà. Au-dessus, c'est clair. Bleu clair. L'autre mer clair est blanc. Qui n'a rien à voir d'un autre nuage, mais qui est le ciel bleu derrière. Voilà. Ça tire un petit peu. Je prends à nouveau un peu de médium liquide. Un peu de bleu outre-mer. Voilà. Je vous montre de façon précise des gestes à faire, pour que vous puissiez être après assez rapidement autonome. Ensuite, donc on revient sur notre nuage, on va le peindre pour l'instant en blanc, pour l'éclaircir. On va se servir de cette fameuse peinture qui commence à happer, qui commence à avoir une jolie texture. On va se servir de cette fameuse peinture. Voilà. Voilà. À nouveau, je vous reconnais un peu de blanc, des zincs, que vous posez là, pour ce nuage. Un petit peu rose. Voilà. On va se retrouver de la forêt. Un petit peu plus paling. Oh oui, ça vous détest. – Sous-titrage FR 2021